Cette année, et pour la première fois de l'histoire du twirling bâton de la Fédération sportive et culturelle de France, l'ensemble du public de l'Hexagone a pu découvrir une nouvelle catégorie au championnat national, l'équipe territoire. Après deux années particulières, cette nouveauté a permis aux régions de se retrouver autour d'une passion commune, le twirling bâton. Mais l'équipe territoire, qu'est-à-cô ? Penchons-nous sur l'équipe territoire Bretagne, composée de 16 twirlers venus des différentes régions. Mais qui sont-ils ? Découvrons-le tout de suite. Ces 16 athlètes aux compétences et profils bien variés ont été entraînés par deux personnalités bien connues du public breton, Tiffen Léry et Maxime Kravic. Mais revenons un peu en arrière, puisque pour constituer cette équipe territoire qui concourra lors du championnat national équipe au Mans, il y a eu plusieurs étapes. C'est parti ! C'est Tiffen, j'ai 25 ans, je viens du club de Verne-sur-Seche et je fais du twirling depuis beaucoup d'années. Je serai à peu près 18 ans. Et bien bonjour, moi c'est Maxime, j'ai 24 ans, je viens du club de Languidic et je fais du twirling depuis maintenant 14 ans. Là nous on est investi pour l'équipe territoire, après en club on s'investit souvent à nos disponibilités. Toi je sais pas mais moi pour ma part c'est ça. Si si, dans le club aussi et puis au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. Et moi au niveau jugement. Du coup animatrice expert. Faire évoluer la région et créer quand même une équipe régionale pour ressouder un peu au niveau de la région. Ouais c'est ça, l'idée c'était qu'après les deux ans de Covid là, on arrive à recréer du lien entre les clubs bretons, qui avait pu être perdu notamment avec le départ des anciens athlètes ou des anciens parents qui eux se connaissaient déjà. Là c'était faire rencontrer, enfin l'objectif de l'équipe territoire c'était aussi, en tout cas le nôtre, c'était aussi de faire rencontrer les différentes générations, jeunes comme moins jeunes. Donc d'avoir une sorte de passation. Puis après c'est voilà, on s'investit pour notre région puisqu'on est fiers de la Bretagne. Donc c'était tout naturel pour nous de s'investir pleinement et d'essayer de faire rayonner le twirling breton en France. Les premiers entraînements c'était un peu la découverte pour tout le monde, enfin ils apprenaient à se connaître. Et du coup c'est l'avantage qu'on a mis beaucoup d'entraînements, enfin un par mois, du coup ils ont vraiment appris à se connaître au fur et à mesure de l'année. Et du coup on a créé une vraie cohésion d'équipe entre eux. Ouais parce qu'au final, naturellement ils ont créé des groupes Facebook où ils se parlent, ou des groupes Insta où ils se parlent, voilà sans nous. C'est bien aussi. Je crois qu'il n'y a pas besoin de répondre à la question en fait. Il y a des rôles qui se sont faits en fonction des personnalités et après ils ont pris plus ou moins leur place tout seuls, le rôle de leader, le rôle de… Enfin une fois qu'ils sont sur le praticable, on ne peut plus les aider. Donc on les laisse prendre le lead sur ça. Après, oui les rôles de leader ils se définissent tout seuls, après tu as les rôles plutôt de soutien moral qui pareil, dans la Corée ils s'entraident. Enfin voilà, ça s'est fait naturellement. Sur ces rôles là, nous on n'a pas choisi vraiment, c'est plus, nous ce qu'on a choisi c'est quoi mettre comme difficulté à chaque athlète. Voilà mais parce qu'à force on commence à les connaître, on les suivait même déjà un peu avant en solo ou en équipe dans leur club donc on voyait un peu les capacités. Puis à la sélection on a pu tenter des choses déjà donc on savait à peu près où on allait. Et aussi un peu en fonction de leurs degrés parce que du coup c'est quand même des personnes qui ont des niveaux enfin des degrés plus élevés qui font par exemple des choses plus compliquées et des trucs perso quoi. Parce qu'on s'est dit que faire choisir un thème vraiment particulier ce serait mieux pour vraiment raconter une histoire. Et on a vraiment choisi un peu dans l'actualité en ce moment le harcèlement scolaire c'est vraiment un sujet d'actualité en ce moment et ça leur correspond enfin au niveau de leur génération. Ça leur colle en fait comme ils sont tous mineurs ça leur colle bien enfin ils sont dans cette réalité là dans leur quotidien donc au final artistiquement ça colle pas trop mal. J'ai l'impression qu'ils s'y retrouvent un peu après pourquoi un sujet aussi grave que ça parce que nous ça nous inspirait pour monter la chorégraphie parce que ça correspondait à leur âge parce que nous quand on nous a décrit ce que c'était une équipe thérapeutique On s'est dit qu'il fallait qu'on raconte plus une histoire que plutôt mettre de la technique ou des choses comme ça donc artistiquement ça collait mieux. Non franchement ils ont formé un bon groupe et vraiment ils sont tous cool enfin dès le début même depuis la sélection enfin vraiment on s'est dit ça va être une bonne équipe. Oui ils ont une bonne mentalité enfin en vrai ça se fait bien avec eux et puis ils s'adaptent bien. Oui c'est ça en fait ils ont une grande capacité d'adaptation ça matche bien il y a différents caractères dans l'équipe ça c'est sûr mais ils se complètent pas mal. Ouais et puis il y a toutes les générations la plus jeune elle a 10 ans 11 ans et le plus vieux là vient d'avoir 18 là donc non c'est une fille la plus vieille. Oui c'est Mayeline la plus vieille. C'est une vieille dame. Mais ouais voilà donc de 18 à 11 ans donc il y a un peu... Et tout le monde se parle quoi enfin c'est tout le monde s'entend bien entre eux et c'est vraiment incroyable. Non ça c'est vraiment un point qu'on est content parce qu'au final du coup je pense que même aux compétés du coup quand ils s'encouragent entre clubs c'est plus simple enfin tu fais plus attention aux autres clubs. Oui. Donc ça c'est cool. En tant que coach moi je me dis ça peut quand même bien se passer j'ai confiance en eux. Au vu des perfs qu'ils ont fait ouais c'est ça durant les différentes représentations qu'on a eu l'occasion de faire. Les différentes mises en situation qu'on a eu avec du public et tout ça ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble donc il n'y a pas de raison. Après tant qu'on n'est pas à la compète voilà on n'est jamais à l'abri. Moi je réalise pas encore que c'est la compète dans chaque semaine donc c'est plus ça. Ça représente plus qu'une passion. J'ai appris à connaître de nouvelles personnes et j'ai progressé. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, des rencontres inter-club et après ça crée des bons liens, de la complicité c'est plutôt cool. J'espère qu'on aura toujours quand même contact avec les autres et qu'on gardera une bonne ambiance même en championnat qu'on se soutiendra et tout. Ça ce serait vraiment cool. J'ai pu rencontrer des personnes d'autres clubs et j'ai fait des connaissances. La cohésion de groupe et le travail d'équipe. Pour moi ça représente une équipe où on est lié et on se soutient les uns les autres. Une équipe pour le plaisir mais qui est agréable et j'aime bien y aller. Au début c'était compliqué parce qu'on ne se connaissait pas trop mais maintenant ça va super bien. L'équipe territoire pour moi c'est représenter la Bretagne donc c'est pas rien, c'est l'étape pour aller ensuite à l'équipe fédérale. Pour moi ça représente la cohésion, la fusion de plusieurs départements de la région. Du coup je dirais que c'est une cohésion pour moi de toute la région. Des nouvelles rencontres en dehors de notre club et de l'amélioration dans notre niveau. Beaucoup de choses, c'est impressionnant de se dire qu'on fait partie d'une équipe un peu plus importante que celle de son club. Tu représentes la Bretagne aussi, ça veut dire plein de choses. Puis ça permet aussi de faire de nouvelles rencontres, c'est hyper sympa. Des tuerleurs de différents clubs qui se réunissent et qui apprennent à se connaître, qui font une chorégraphie ensemble. Ça permet de rencontrer, de faire des lents entre différents clubs en Bretagne. Du coup c'est bien, puis ça permet de sociabiliser aussi. Ça représente une équipe de la Bretagne où on peut créer des liens, où on apprend d'autres choses. L'artistique, se donner plus à fond dans l'artistique. Je trouve que c'est vraiment une expérience à vivre. Parce que c'est totalement différent du touring de tous les jours dans le club et on rencontre de nouvelles personnes et de nouvelles façons de faire. Du coup c'est vraiment cool. C'était un moment pour voir comment les autres clubs, par exemple, faisaient des entraînements et voir d'autres techniques d'entraînement par exemple. Comme nous avons pu le comprendre à travers ces témoignages, l'équipe Territoire représente une expérience qui mêle la synergie entre la passion d'un sport et la rencontre des tuerleurs de différents univers. Mais l'équipe Territoire Bretagne, c'est aussi et surtout des moments forts, des temps clés. Pour comprendre ces enjeux, retraçons une journée type des tuerleurs de l'équipe. Laissons nous vider par deux mots qui ont été le fil conducteur de cette année de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti 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 ! venu ! C'est parti ! C'est parti ! 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